Monsieur le Président, le principe du contradictoire est ainsi garanti. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité. Aucun. Aucun accusé ici n'a été interrogé sur les éléments constitutifs de la responsabilité de commandement des supérieurs hiérarchiques et chefs militaires. Ce n'est pas au prononcé de vos décisions qui vont être subiées autrement, des infractions qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été débattues ici. Ce n'est pas par effet de surprise, ce n'est pas possible, eux-mêmes le savent. Je pensais, Monsieur le Président, honorables assesseurs, qu'à un moment, ce parquet allait comprendre, capituler, renoncer à cette demande de réqualification, parce qu'il sait qu'à ce stade de la procédure, il est impossible, juridiquement parlant, d'envisager la réqualification. En tout cas, si c'est le droit qui doit être dit dans ses prétoires, si c'est le droit qui doit être dit, c'est impossible. Monsieur le Président, Samoury a rappelé une abondance de jurisprudence en parlant des arrêts rendus par la Cour des Câtissons françaises. Je serai très heureux de citer des arrêts rendus par la Cour suprême de Guinée, mais on n'en a pas en abondance. Le pauvre qui existe dans ce dossier, je suis fier de le rappeler. Nous avons pratiquement les mêmes textes, nous exploitons les mêmes documents, nous lisons les mêmes livres, nous étudions en s'inspirant des documents français. Ce n'est pas un complexe de le dire, de se référer à la jurisprudence française, parce qu'au moins là-bas, il nous inspire. Et Monsieur le Président, c'est tout le monde entier qui vous regarde, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ce procès, c'est un des grands événements du siècle. La décision à intervenir sera commentée. Elle sera enseignée dans des universités en Guinée comme ailleurs. Si c'est une décision qui sera inspirée du droit, ça sera à votre honneur. Ça sera à l'honneur de la communauté scientifique guénéenne. Ça sera à l'honneur des universités dans lesquelles vous aviez étudié. Je pense que tous ici, sans exception, nous sommes tous fruits de l'université guénéenne. Je ne parle pas de ceux qui ont fait des études post-universitaires en dehors de ce pays. Même eux ont fini leur année de maîtrise ici avant d'aller approfondir ailleurs. L'université guénéenne ne sera pas fière de l'impertinence de l'arrêt qui sera prononcé par votre juridiction. Vous devez rester collé à la science, au droit. Monsieur le Président, je me permets de ne pas rappeler cette pertinence de jurisprudence. Rappelé ici par mon brillant et talentueux confrère. Je vais simplement parler d'un arrêt qui m'a intéressé. D'un arrêt qui a été rendu le 16 mai 2007 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation française. Dans cette affaire, un prévenu avait été renvoyé devant un tribunal correctionnel pour violence ayant encarné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur une personne chargée d'une mission de service public. Sur une personne chargée d'une mission de service public. Et je me permets de répéter. Sur une personne chargée d'une mission de service public. Ce prévenu a été condamné par les premiers juges sous cette qualification. La Cour d'appel de Rium par un arrêt en date du 5 octobre 2006 l'a toutefois déclaré coupable non pas de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur un agent chargé d'une mission de service public mais sur un agent exerçant les fonctions de gardiennage ou de surveillance d'un immeuble à usage d'habitation. Ce qui constituait une circonstance aggravante. Le prévenu s'est prouvé en cassation. Et il a fait valoir devant la Cour de cassation française qu'en qualifiant les faits sans le mettre en demeure de préparer sa défense sous la nouvelle qualification envisagée ou retenue la Cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde et de garantie des droits de l'homme qui équivaut chez nous à l'article 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 7, si je me trompe l'article 14 est pas international relatif aux droits civils et politiques et autant pour moi 14 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc la Cour dans son arrêt rendue le 16 mai 2016 la Cour a cassé et annulé l'arrêt attaqué. La Cour a retenu que s'il appartient aux juges répressifs de réciter aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification c'est à la condition que le prévenu ait été mis en demeure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée. La Cour a retenu que la Cour d'appel de l'homme a violé ce principe en n'invitant pas le prévenu à se défendre sur cette nouvelle qualification. L'arrêt du 8 mars 2017 rendu par la Cour de cassation française je parle de l'arrêt numéro 15 82 657 a également abondé dans le même sens M. le Président M. le Président la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et présenter l'équilibre des droits des partis ce sont les premiers mots du Code de procédure pénale la première phrase écrite dans notre Code de procédure pénale est celle que je viens de rappeler et au thème de l'article préliminaire Alinea 8 du Code de procédure pénale il est dit ceci toute personne a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur dès son interpellation ou sa détention M. le Président ces dispositions légales nous enseignent ici que la réqualification des faits doit satisfaire aux exigences du droit à un procès équitable garantie tant par l'article préliminaire du Code de procédure pénale 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples M. le Président aller dans le sens de la réqualification serait violer le droit à un procès équitable serait violer le principe du contradictoire qui s'impose à vous M. le Président serait surprendre les accusés dans leur droit dans le sens soit contre la Charte